Générique ... Il est vendéen, et oui, fils de professeur. Enfant, il a mis au point deux inventions majeures. Le parapluie sans manche. Et un piège à souris non létal. Inventions qui, toutes deux malheureusement, furent refusées par le magazine Science et Vie Junior. Qu'en s'en tienne, notre homme ne s'arrête pas là. Il fait Henri IV, parallèlement le Conservatoire national de Paris. Et puis Normale Sup, Stanford et l'INSEAD. Il a donné des cours à Sciences Po, intitulés Start-up. Il a travaillé pour la NASA aussi dans la modélisation des tissus humains. Tout récemment, il a accepté d'être le parrain des jeunes mécènes au Collège des Bernardins à Paris. Mais vous le connaissez certainement mieux pour son rôle de président fondateur du plus grand service de covoiturage au monde. J'ai nommé Blablacar. Frédéric Mazzella est dans VIP. Et on est sacrément content de vous avoir attrapé au vol, Frédéric Mazzella. Parce que la vie d'un président fondateur, d'un aussi gros service mondial, puisque Blablacar est présent dans plus de 22 pays, c'est une vie qui ne s'arrête jamais en réalité. C'est assez occupé. Dit-il très humblement. C'est assez occupé. On va raconter un peu cette histoire incroyable de Blablacar avant de revenir sur votre enfance et sur tout ce qui fait votre richesse. et puis sur le Collège des Bernardins. Comment une aventure comme Blablacar naît, germe, j'allais dire, dans l'esprit d'un jeune homme ? Je pense qu'il faut deux choses. Il faut déjà vouloir vivre une aventure entrepreneuriale. Et puis ensuite, il faut que l'idée nous tombe dessus. Vouloir vivre une entreprise entrepreneuriale, c'est quelque chose qu'on a un peu dans les jeunes, depuis tout petit. Depuis tout petit, on dit, moi un jour, j'aurai mon entreprise. Pas forcément. Je pense que c'est plutôt une recherche d'aller avoir de l'impact et d'aller faire quelque chose de nouveau. Peut-être parce qu'on a envie d'explorer autre chose que ce qu'on fait. Ce qui a été un petit peu mon cas. J'ai fait de la recherche, j'ai travaillé dans une société et puis ensuite, j'ai eu envie de créer la mienne. Donc voilà, ça vient aussi, c'est un cheminement par rapport à ce qu'on recherche. Et ensuite, il faut qu'il y ait une idée qui croise notre chemin. Donc ce qui a été mon cas quand l'idée m'est tombée dessus. Quelque part, il y a un petit peu de hasard aussi ou de chance à saisir au vol ? De toute manière, oui. C'est-à-dire que tout est timing dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments pour chaque chose. Et il y a des choses qu'on peut faire à certains moments, pas à d'autres. Et donc c'est sûr que… Et typiquement, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est quand même une activité, quand on démarre de zéro, qui est tellement, tellement prenante. Ça vous prend toute votre personne, toute votre vie, qu'il faut que votre vie, du moment, soit compatible avec ça. C'est-à-dire qu'on va tomber dedans, et puis on va tomber dedans en 90 ou 100 heures par semaine. Donc il faut être prêt. – Alors on va raconter l'histoire du début de Blabla Car. Je veux que dans cette histoire, vous mettiez les mots Noël, grève et puis sœur. C'est jouable, hein ? – Oui, c'est jouable. – C'est parti. – C'est pas comme si vous m'avez demandé de placer, je ne sais pas… – Sandwich, diplodocus et rhododendron. – Par exemple. – C'était moins facile à raconter. – Voilà, c'était moins facile. Donc, Noël, oui, parce qu'en fait, l'idée justement, je l'ai eue à un moment où je devais rentrer en famille pour les fêtes de Noël, en Vendée, puisque donc je suis Vendée 1, vous l'avez dit. – C'est pas grave. – Non, ça arrivait déjà très bien. – D'ailleurs, la Vendée est une secrétaire d'entrepreneurs. C'est très impressionnant à voir quand on s'intéresse au tissu économique de la Vendée. Enfin, je le dis en passant, c'est très impressionnant la Vendée. – Il y a plein de très belles sociétés vendéennes, oui. – Et toujours est-il que vous voulez rentrer, évidemment, en Vendée pour les fêtes de Noël ? – Voilà, depuis Paris, puisque j'étais à Paris à ce moment-là. Et donc, en fait, tous les trains étaient complets, puisque je me suis pris moins de 48 heures à l'avance. Parce que je me prends très souvent au dernier moment pour mes transports, c'est un petit peu un signe. Et donc, du coup, finalement, tout était complet. Donc, je ne pouvais pas rentrer en Vendée. Donc, j'ai fini par appeler ma petite sœur. Donc là, c'est le deuxième mot-clé. Ma petite sœur qui habitait à Rouen et qui m'a emmenée en Vendée. Elle est passée me chercher avec sa voiture. Elle a fait un crochet par Paris pour passer me chercher et descendre vers Fontenay-le-Comte en Vendée. – Oui, ce n'était pas une grève. C'était parce que monsieur s'y est pris trop tard. Moi, j'ai voulu lui sauver la face, mais ça ne marche pas du tout. – Non, non. Par contre, les grèves, il y a aussi une histoire avec les grèves et Blablacar. Parce qu'évidemment, quand il y a eu des mouvements sociaux, forcément, les gens voient le covoiturage comme une solution d'entraide qui vient dépanner tous les passagers qui n'ont pas de solution de déplacement. Donc, en fait, on l'avait vu très fortement en 2007, pendant les grèves de 2007. – Oh là, je m'en souviens de celle-là. – Voilà. Bon, on le revoit régulièrement quand il y a des grèves. – En ce moment, puisqu'on est sur un calendrier de grèves assez long pour ces prochaines semaines. Donc ça, c'est des pics, j'allais dire d'audience, on n'est pas en télé, mais des pics de chiffre d'affaires pour Blablacar. – Oui, d'activité, c'est-à-dire que… Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup plus de passagers qui viennent chercher des solutions que de conducteurs. – Bien sûr. – Donc, ce que l'on fait, nous, en période de grève, c'est qu'on fait un appel aux conducteurs qui ont des places libres dans leur voiture pour les proposer, parce que justement, on a plein de passagers en recherche. Donc, en fait, c'est comme c'est une place de marché avec des conducteurs qui offrent leur place sur des centaines de kilomètres et puis des passagers qui vont pouvoir profiter et partager les frais avec le conducteur. Eh bien, il faut à la fois beaucoup de conducteurs et beaucoup de passagers pour que ça commence à fonctionner. Donc, c'est le cas aujourd'hui avec Blablacar. Mais c'est vrai qu'en période de grève, on a plus de passagers que de conducteurs, donc on appelle les conducteurs. – On va donner quelques chiffres quand même pour ceux qui ne se rendent pas bien compte, qui ont peut-être utilisé Blablacar, comme moi d'ailleurs, qui ne se rendent pas bien compte de ce que ça présente. Comment on les appelle les utilisateurs de Blablacar ? Des blablateurs, non ? – Des covoitureurs. – Des covoitureurs, j'aime bien Blablateur, moi. C'est 60 millions de personnes quand même ? – Oui, c'est plus de 60 millions de personnes et en France, c'est plus de 12 millions. C'est même plus de 13 millions. – Voilà, donc c'est des chiffres assez impressionnants. C'est tenu à un mode de vie. – Oui, et quand on regarde même au niveau des statistiques par tranche d'âge, on regarde sur les 18-35 ans, il y a plus de 40% des 18-35 ans en France qui sont inscrits sur Blablacar. Donc, ça fait plus de 4 sur 10. – Alors, ce n'est pas uniquement parce que le transport est cher, l'avion est cher, le train est cher pour beaucoup de personnes. Il y a quelque chose d'au-delà, je trouve. Il y a aussi tout un esprit. Ce n'est pas pour rien, s'il y a des mariages Blablacar et des bébés Blablacar aujourd'hui, c'est que c'est un lieu de rencontre, la voiture, assez intime finalement, c'est un lieu d'échange et de rencontre de personnes qu'on n'aurait jamais croisées autrement. Enfin, il y a autre chose qui s'est créée autour d'une activité économique finalement. – Oui, c'est extrêmement enrichissant en fait. D'ailleurs, on a fait une étude qui s'appelle Social Impact, donc tout ce qui est impact social, sur la manière avec laquelle chacun aborde le covoiturage et notamment il y a des questions sur est-ce que vous avez eu une expérience enrichissante ? Et on a 87% de nos membres qui indiquent qu'ils ont eu une expérience enrichissante pendant leur covoiturage. Et au-delà de ça, pas enrichissante, alors évidemment ça peut être sur tout un tas de sujets, mais il y a aussi 51% des personnes, des membres, donc plus d'une personne sur deux, qui dit que lors d'un covoiturage, elle a déjà changé d'avis, c'est quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'on rentre, je ne sais pas, on rentre en vote à gauche, on sort en vote à droite, ou au contraire, je ne sais pas jusqu'où va le changement d'avis, mais enfin c'est ce genre de… – Changer d'avis en tout cas sur un sujet donné. – Sur un sujet donné, donc c'est quand même assez impactant. Et on a même, et alors ça c'est la statistique que je crois, je préfère, c'est 21%, donc une personne sur cinq, qui indique qu'elle a déjà communiqué quelque chose lors d'un covoiturage qu'elle n'a jamais dit à quelqu'un d'autre. – La fameuse confession à l'inconnu alors ? – Incroyable, donc une personne sur cinq, qui dit des choses lors d'un covoiturage qu'elle n'a jamais dit à personne d'autre, donc en fait c'est plein de petits secrets qui se baladent comme ça sur Blamecaire, donc ça c'est très marrant. – Oui, c'est créateur de liens aussi. – Oui, parce que la voiture est un endroit propice pour discuter, et puis en même temps, comme ce sont des distances de plusieurs centaines de kilomètres, les trajets en général ils durent quelques heures, donc ça dure deux, trois, quatre, cinq heures, et donc on a le temps de discuter, on est aussi, on se découvre, on est aussi dans une situation où on peut discuter sans avoir forcément à se regarder, et donc c'est presque une situation comme chez le psy, où en fait il n'y a pas de contact visuel, et donc en fait ça rajoute quelque chose aussi dans la possibilité de justement dire tout ce qu'on pense. – Alors on va rentrer dans la toute première séquence de cette émission, Frédéric Matzella, il s'agit de Maître Mot. – Et dans Maître Mot, ce sont les invités qui sont les maîtres, et ce sont leurs mots qu'ils apportent, ou plutôt les mots d'un autre, parce qu'en général c'est une citation que vous venez proposer à nos téléspectateurs. Elle a été facile à trouver cette citation Frédéric ? – Ah oui, parce que c'est une citation qui m'accompagne quotidiennement. – Oui, qui est de qui ? – Qui est de Galilée. – Waouh ! – Oui. – Vous êtes le premier galiléaire de cette émission, ce qui n'est pas la même chose, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit cet homme-là ? – Il a dit, je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'y eu rien à m'apprendre. – On a toujours à apprendre de l'autre. – Voilà, et je pense que c'est une très bonne manière d'aborder toutes les relations humaines. – C'est Mgr Claverie, qui était évêque d'Orange et je ne fais pas d'erreur, qui disait l'autre a toujours une vérité que j'ignore. C'est un peu ça aussi, on retrouve. – C'est-à-dire que l'expérience de vie d'une autre personne a forcément quelque chose de différent de la nôtre qui peut nous apprendre quelque chose. Et donc à partir du moment où on aborde les relations humaines de cette manière-là, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on se dit, bon, c'est quelqu'un qui a des choses à m'apprendre, de la même manière que peut-être j'ai des choses à lui apprendre. Et donc ça donne des relations et des échanges très équilibrés. – Et vous, votre service, alors qu'il n'existe pas qu'en France, parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance à se regarder un petit peu le nombril, on pense que ça n'existe que chez nous, il existe dans 22 pays, vous l'avez testé ailleurs, dans un autre pays, ça marche comme chez nous en fait ? Parce qu'il y a des différences culturelles quand même ? – Oui, ça marche de la même manière, alors pas dans la même langue, mais du coup, à partir du moment où vous avez des voitures, des routes et des téléphones portables, vous pouvez avoir Blablacar. Donc oui, ça marche très 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 bien en Russie, ça marche très bien en Italie, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, enfin, on est même jusqu'au Brésil, au Mexique, enfin, donc le principe est extrêmement simple, c'est tout simplement que les conducteurs qui ont des places libres partagent leurs frais avec des passagers qui font le même trajet, et donc ils se trouvent, et puis ils peuvent non seulement faire des économies, en partageant les frais, d'une voiture qui serait autrement toute vide, et également discuter, faire connaissance. – Et puis sans compter l'empreinte écologique qui se réduit, ce n'est pas le petit argument non plus, je ne sais pas si les gens y sont très sensibles, même moi en tout cas j'y suis. – Oui, et même nous en tant qu'équipe chez Blablacar, c'est une des grandes forces qui nous motive, c'est de savoir qu'on agit dans le bon sens pour aller consommer moins de ressources, notamment tout ce qui est ressources fossiles, et énergie fossile, et donc en fait, c'est lié, parce qu'on a la chance d'avoir une activité dans laquelle on permet des économies d'énergie et de pollution et de consommation, tout simplement d'énergie fossile, qui elles-mêmes sont la cause de dépenses économiques. Donc en fait, l'économie que l'on fait faire en termes environnementaux, eh bien elle est à mettre en miroir de l'économie qu'on fait en termes monétaires, donc en permettant de faire faire des économies d'argent, cette fois, à tout le monde. Donc en fait, quand on consomme moins d'énergie, on consomme moins d'argent, et donc en fait, c'est un très fort moteur pour l'activité de pouvoir justement partager les frais et en même temps sauver la planète. – Alors vous parliez de votre équipe, qu'on se rendra un peu compte, c'est combien de personnes, blablacar, c'est quoi la moyenne d'âge ? – Aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 personnes, la moyenne d'âge, c'est 29 ans. – 300 personnes, France ou 300 personnes monde ? – Non, 300 personnes monde, et dont les trois quarts en France, puisqu'on est notre headquarter, est à Paris, et donc après, on a une dizaine de bureaux dans d'autres pays. – D'accord, et chiffre d'affaires ? – Ah, chiffre d'affaires, ça se chiffre en dizaines de millions, mais en… – Vous ne communiquez pas dessus ? – Non, pas spécialement. – C'est fou, parce que je repense aux petits garçons vendéens qui étaient fanatiques de musique, il y avait quand même le piano, le violon, plus tard, il y a eu la batterie, la guitare, il ne devait pas imaginer ce petit garçon-là qu'un jour, il dirigerait ce qu'on appelle une licorne ? Peut-être expliquez aux gens ce que c'est qu'une licorne, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, c'est des entreprises très particulières, les licornes. – Oui, disons que ça a été une catégorisation, c'est une catégorisation qui a été créée, on va dire, par le numérique, c'est-à-dire que c'est des sociétés qui, en très peu de temps, peuvent grandir, avoir une très grande surface d'action et qui concerne des millions ou des dizaines de millions de personnes. Et ensuite, avec cela, donc avec un service qui est en général fourni à un très grand nombre, et bien une forte valorisation en très peu de temps. Parce que normalement, une forte valorisation, ça s'atteint au bout de plusieurs dizaines d'années. Et là, le seuil qui est fixé, c'est une valorisation à plus d'un milliard d'euros ou de dollars, enfin bon, c'est cet ordre de grandeur. – Voilà, et donc le petit Frédéric Matzella, depuis sa vendée, il n'imaginait évidemment pas qu'un jour, il conduirait une licorne, ou alors pas comme ça. – Non, mais en fait, c'est juste un chemin d'aller créer quelque chose de nouveau et puis ensuite, quand c'est grand et que ça fonctionne, eh bien, ça avance dans le bon sens. – C'est quoi la règle entrepreneuriale ? Attendez, je l'ai noté, parce que j'avais peur de mal la sortir, c'est commence, attendez, vous la connaissez vous, je la retrouve, hop, 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 la voici. Commence petit, grossi vite, c'est ça le principe de la licorne ? – Grossi ou grandi ? – Grandi vite, c'est grandi vite. Attendez, je suis perdue dans mes notes, mais je vais la retrouver. Pense grand, commence petit, grossi vite. Grègle d'or de l'entrepreneuriat, c'est la vôtre ? – Ah, euh… – Vous la connaissez, celle-là ? – Pensez grand, c'est sûr. – Oui, des départs ? – Comment c'est petit, c'est sûr. – Non, je ne la connaissais pas, mais en fait, je vois… – A priori, c'est la règle des licornes, et grossi vite. – D'accord, oui, après, je dirais plutôt grandi bien que vite. Oui, grandi bien. Bien grandir, ça veut dire se dépêcher, mais avec la bonne… – Le bon rythme, la bonne foulée. – Alors, nous allons entrer dans une deuxième séquence de l'émission, qui est une séquence qu'on ne fait pas tout le temps. C'est une séquence surprise, donc évidemment, comme elle est surprise, on ne prévient pas l'invité. Il s'agit du coup de fil inattendu. Donc, on va voir quelqu'un au téléphone, qu'il va devoir reconnaître, en lui posant des questions peut-être. C'est forcément une personne que vous connaissez, Frédéric Mazzella, qu'il va falloir identifier. Eh bien, bon courage. Alors, bonjour. – C'est en direct. – C'est en direct, tout à fait. On va lancer le jingle « Invité mystère ». Alors, normalement, notre invité est au téléphone. Bonjour, invité mystère. – Bonjour. – Bon, sur un bonjour, ce n'est pas très simple. – C'est facile, c'est Célimène. – Oh putain, ce n'est pas vrai. – Il est incroyable. – Non, mais il est totalement incroyable. Alors, qui est Célimène ? Célimène Daudet. – Alors, bonjour Célimène. – Bonjour Cédéric. – Célimène, donc ça fait un certain nombre d'années qu'on se connaît, on était ensemble au Conservatoire de Paris en piano. – Oui. – On n'était pas exactement dans la même classe, mais bon, on était en même temps. Et c'est marrant parce qu'en parallèle, entre moi qui suis partie monter une société dans le numérique et Célimène qui a poursuivi sa passion de piano, est aujourd'hui pianiste, elle fait des concerts un peu partout dans le monde, des disques, donc c'est une pianiste internationale qui est en train de faire une carrière éblouissante. Et donc c'est assez marrant parce que du coup, ça fait une vingtaine d'années qu'on se suit. Ah zut, je l'ai dit, ça fait 20 ans. – C'est pas grave, Célimène. – Il ne fallait pas le dire ça. – On coupera un montage. – Non, il n'y a pas de montage. – Non, il n'y a pas de montage. – C'est raté. – Et donc voilà, c'est marrant. Et puis on est très bons amis depuis tout ce temps-là. Il y a même des moments où on a collaboré ensemble. Quand moi, je faisais de l'informatique, eh bien pour aider certains de mes camarades musiciens, je faisais des sites internet justement pour les artistes. Donc j'avais fait le premier site internet de Célimène au moment où sa carrière commençait, sa carrière de concertiste. Et donc voilà, on a collaboré sur ces choses-là. Enfin bon, on s'est suivi, on n'a pas arrêté de se suivre sur les dernières années. – Alors moi Célimène, je suis fascinée par le fait qu'il vous ait reconnu sur un simple bonjour. Je suis un peu déçue à vrai dire. – C'est parce qu'il a définitivement l'oreille musicale. – Je crois, il n'y a pas d'autre explication possible. Alors Célimène, on l'a expliqué, vous êtes pianiste, vous venez de sortir un disque d'ailleurs très très beau sur Debussy. Expliquez-nous un petit peu qui est Frédéric pour vous et présentez-nous peut-être Frédéric Mazzella. Nous voilà, on pense à Blablacar, on ne connaît pas forcément le Frédéric musicien. – Alors pour moi Frédéric, avant d'être le Frédéric de Blablacar, c'est effectivement Frédéric musicien, Frédéric pianiste, copain de conservatoire. On avait même un cours ensemble au troisième étage du conservatoire de Paris. On avait ce cours de déchiffrage ensemble, je me souviens. Et c'est avant tout pour moi un passionné de musique et un passionné tout court. Quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses avec beaucoup de passion. Et on est toujours resté en contact. C'est vrai, comme il le disait, qu'il a soutenu ma carrière de pianiste en faisant par exemple mon premier site internet. Mais aussi, j'ai toujours été proche aussi d'une partie de sa famille. Par exemple, c'est son frère Christophe qui a été l'ingénieur du son et le directeur artistique pour mon premier disque. Donc, c'est une histoire de famille aussi. Et puis, je lui ai demandé aussi conseil pour un projet récent que je viens de monter en Haïti qui a nécessité... D'autres, on va parler tout de suite. Évidemment, c'est aussi pour ça qu'on tenait à vous avoir au téléphone parce que cette fille-là est totalement incroyable. Il y a son talent pour vous avoir entendu jouer au Collège des Bernardins en janvier dernier. Il y a votre talent de pianiste totalement réel et incontestable. Et puis, il y a aussi un talent d'entrepreneuse, quoi, quelque part. Vous êtes, Célimène, la personne qui a réussi à faire construire un piano à queue tropicalisé, vous allez nous expliquer ce que c'est, pour qu'il y ait enfin en Haïti un piano à queue, ce qu'il n'y avait pas avant. Et j'ai découvert d'ailleurs qu'il n'y en avait pas avant. En vous découvrant, vous, c'est quand même incroyable cette histoire, Frédéric. Ah oui, c'est de l'entreprenariat avec fibre artistique. Oui. Oui, mais celle-là où je voulais en venir, c'est que Frédéric a été quand même une sorte de modèle pour moi, parce que d'abord, je lui ai demandé conseil, mais c'est vrai que de voir qu'on pouvait mener à bien des projets, même si mon projet n'a rien de lucratif, ni de commercial, mais en tout cas, le fait d'aller au bout d'un projet qui n'est pas exclusivement musical, je me suis quelque part un peu inspirée de ce que faisait Frédéric, même si ça n'a rien à voir, évidemment, sur le papier. Vous, vous êtes haïtienne d'origine, Célimène, pour vous intéresser à Haïti ? Oui. Ma mère est haïtienne, donc c'est comme ça que le projet est né. J'avais envie de renouer avec cette partie-là de mes racines et puis de faire quelque chose en Haïti qui me semblait être à la fois beau, utile, rassembleur, qui inspire plutôt des notions, des belles notions comme la paix, la beauté, le partage. Oui, toutes les notions que l'on peut attribuer à la musique. Alors après, vous, vous êtes pianiste, concertiste, vous vous êtes rendu compte que dans votre pays d'origine, il était totalement impossible de donner un concert puisqu'il n'y avait pas de piano. Donc le problème était là et vous vous êtes dit je vais résoudre le problème, le plus simplement du monde. Le plus simplement, je ne sais pas. Mais disons que j'ai eu cette idée un peu folle, je me suis dit s'il n'y a pas de piano, je dois trouver le moyen d'en faire venir un et que ce piano soit le symbole ou en tout cas le prétexte pour créer quelque chose de plus grand autour de cet instrument. Et puis je me suis lancée, alors évidemment pas toute seule, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que derrière chaque réussite, il y a des équipes. Je n'aurais pas pu faire ça tout seul, je fais ça avec toute une association, des partenaires, etc. Mais il a fallu faire construire à la base un piano parce qu'Haïti c'est quand même, enfin c'est un pays où je n'y ai jamais mis les pieds mais avec une température particulière, un taux d'humidité assez fort. Donc ce n'est pas n'importe quel piano à queue qui peut arriver en Haïti. Non, ce n'est pas n'importe quel piano. Alors je n'ai pas conçu le piano mais j'ai appris à cette occasion qu'il existait certains pianos qu'on trouvait, qui étaient construits au Japon, qui étaient tropicalisés, ça veut dire traiter pour mieux supporter les climats tropicaux et avoir une belle vie. – Alors toute l'histoire s'affiche à l'écran le site internet aussi de haïtpianoproject.org. L'année dernière ça a abouti, vous avez pu, alors ce n'est pas du tout des concerts hyper sélects comme on peut les voir en France dans certaines salles chiques parisiennes, ce n'est pas du tout ça, c'était vraiment les gens de la rue. tout le monde était convié. – Oui, tout le monde est convié. – Voilà. – Alors peut-être que c'est moins, a priori moins chic parce qu'évidemment c'est ouvert à tous et qu'on a eu des gens de tout milieu social, de tout âge, et ça c'était formidable. En revanche, mon ambition c'est que ce soit de la même qualité. c'est que ce n'est pas parce que c'est ouvert à tous et que c'est au bout du monde dans un pays pauvre que la qualité artistique doit être moindre. Donc j'ai voulu vraiment en invitant des artistes très talentueux à venir jouer, j'ai voulu que le niveau artistique, la qualité artistique soit au rendez-vous. – Et qu'est-ce que vous avez fait vous dans ce projet-là, Frédéric, pour aider Sélimène particulièrement ? – J'ai commencé par dire bravo. – À encourager ? – Non mais c'est vrai. – Pour rigoler, mais pour qu'un projet aboutisse aussi, il a besoin de soutien moral de toutes les personnes qui en entendent parler. Ça motive le porteur de projet. Et puis j'ai participé un peu financièrement aussi parce que j'ai participé, il y avait Sélimène pour pouvoir justement réaliser le projet à fait le levée de fonds à laquelle j'ai participé. – Et donc le projet aboutit aujourd'hui. C'est quoi la suite de ce projet-là ? Parce que 2017, ça y est, c'est fait. L'idée, c'est de refaire tous les ans parce que ce piano, il est là-bas maintenant, il ne bouge plus. – Le piano est là-bas, il ne bouge plus. Il a pris racine. Alors, l'idée, c'est évidemment que ce soit un festival annuel, de pérenniser l'événement et de le faire grandir petit à petit. Alors, je vous entendais parler tout à l'heure et dire qu'il fallait commencer petit et grandir, bien grandir. – Exactement. – Donc je pense qu'on a commencé assez raisonnablement avec un festival à taille humaine et puis petit à petit, l'idée, c'est de le faire grandir, de faire venir plus d'artistes de différents pays du monde, d'avoir des projets parallèles. Par exemple, là, on a des projets avec un peintre haïtien qui va repeindre la carcasse d'un piano qui a été détruit pendant le tremblement de terre. L'idée étant de faire revivre d'une autre manière un instrument détruit. – En tout cas, on souhaite une très longue vie à ce festival magnifique, à ce très beau projet. Vous ne voulez pas nous dire un truc sur Frédéric Mazzella qu'il n'y a que vous qui savez et ce serait comme un secret et une confidence et ce sera un scoop. – Est-ce que je sais des choses que personne ne sait ? C'est pas certain, ça. – Ah, bah oui, alors après. – Non, je peux vous dire qu'il a de la chance au jeu. – Ah tiens, intéressant. – Ah, il s'est prêt. – Mais toi aussi. – Mais ce n'est pas un secret parce qu'on a gagné ensemble au jeu. – Oui, toi aussi. – Voilà, on s'est retrouvés après plusieurs années à s'être un tout petit peu perdus de vue, il y a maintenant peut-être une dizaine d'années. On s'est retrouvés à Malte ensemble et on a eu la bonne idée d'aller jouer au casino et on a gagné. Donc, ce que je peux vous dire c'est qu'il a de la chance et moi aussi. – On a gagné, mais enfin bon, il ne faut pas qu'on s'imagine que ce soit des millions. – Ah non, on a gagné, je ne sais pas, 30 ou 40 euros. – Oui, voilà, c'est ça. On n'est pas en train de parler de… – On a gagné une petite somme, mais suffisamment pour se ressentir d'un cœur. – Voilà, pour se dire tiens, on est rentrés dans un canino, on est ressortis en positif. – Voilà, c'est ça. Et on a pu boire le verre de l'amitié derrière. Merci infiniment, Célimène. On va vous rendre à vos élèves du conservatoire. Merci d'avoir pris sur votre emploi du temps aussi de professeur de musique. On vous souhaite le meilleur et je rappelle votre album de Bussy absolument magnifique. Merci beaucoup, Célimène Daudet. – Merci beaucoup. – Merci, Célimène. – Au revoir. – Au revoir. – Elle a un nom de famille génial parce qu'Alphonse Daudet, c'était dans sa famille. – Oui. – C'est ça. – Ça doit être son arrière, grand-père ou plus. – Oui. Ah non, mais il y en a qui ont des hérédités fortes et intéressantes, ma foi. Et alors, cette musique, vous en avez fait quoi de toute cette musique ? Parce que moi, je vous ai entendu jouer du piano, c'est quand même assez fantastique. Il y a le piano, il y a le violon, comme je disais, la guitare et la batterie plus tard. C'est devenu quoi dans la vie de Frédéric Mazzella, toute cette musique et ce talent ? – De toute manière, la musique, il y a plusieurs manières d'en profiter. Déjà, écouter de la musique ou jouer. C'est deux manières, déjà, de profiter de la musique. Donc, quand on aime la musique et qu'on a en plus la chance d'avoir pu apprendre la musique, on aime les deux. – Et vous jouez encore ? – Non, je joue très peu, malheureusement. J'écoute beaucoup. Voilà, mais j'écoute moins. – Plus le temps. – Pardon, je joue moins. – Alors que votre carrière aurait pu être celle d'un musicien si vous aviez remporté un concours de musique que vous n'avez pas remporté de faire. C'était les Inoccupy Blanc qui l'avaient lancé, c'était ça ? – Oui. – Et vous avez perdu. – Oui, j'étais tout prêt, en plus. – Deuxième, troisième ? – Il devait y avoir 7000 ou 8000 chansons qui avaient été envoyées à un concours que les Eurocultibles ont organisé. – Fallait écrire une chanson. – Au début des années 2000, voilà, il fallait écrire une chanson. Enfin, plus qu'écrire, c'est-à-dire qu'il fallait l'enregistrer, la produire, amener un produit fini, c'est-à-dire une chanson qui fait entre 2 et 4 minutes sur un CD, quoi. Enfin, un CD à l'époque. Et donc, ma chanson a été présélectionnée sur 7000 chansons. J'étais présélectionnée dans les 50 dernières. Puis ensuite, ils en ont pris 20 qu'ils ont imprimés avec un… – Et vous étiez dans ces 20-là ? – Non, j'étais entre 20 et 50, moi. – Oh ! Voilà. Donc… – À quoi ça tient un destin, quand même ? – C'est fou. Donc du coup, je me suis dit que j'allais être entrepreneur. – D'accord. Vous avez raté votre vie, en fait, avec Mazzella, si on y réfléchit bien. – Non, on rate toujours quelque chose. Non, j'ai encore plein de choses à faire et donc c'est plutôt comme ça que je le vois. On peut… Enfin, on décide de mettre son énergie sur différents projets. Je pense qu'il faut d'ailleurs alterner. Aussi, mettre son énergie sur différentes choses, pas toujours les mêmes. Donc, un accent musique, un accent entrepreneuriat, peut-être un accent autre chose. – Alors, il y a une action que vous avez qui s'appelle Wonder Léon et ça, je voudrais qu'on en parle. Parce qu'on peut très bien être entrepreneur et s'occuper de son petit nombril et puis c'est déjà bien parce qu'on fait vivre 300 personnes, parce qu'on crée quelque chose de l'ordre économique mais aussi de l'ordre du bonheur avec Blablacar. Et puis vous, vous vous êtes dit mais tous les… enfin tous, pas tous, mais beaucoup de talents français partent à l'étranger. Il sera bien qu'ils reviennent quand même, ces gens-là. Il y a peut-être des choses à faire en France. L'herbe n'est pas plus bête à… – Oui, il y a deux choses. Il y en a une qui est de se dire que ce que l'on fait en France… Enfin, j'ai été moi-même expat… – Quand vous étiez à Stanford ? – Oui, voilà, pendant plusieurs années à ne pas être en France. Et je vois très bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, eh bien on voit le pays d'une manière différente. Alors, c'est très instructif de voir son pays depuis… – Depuis l'Amérique, par exemple. – Depuis l'Amérique, mais même depuis n'importe où. Déjà, on se rend compte que c'est un pays parmi d'autres, voire c'est un petit pays, enfin, ce n'est pas non plus le plus grand pays. On se rend compte que les problèmes internes du pays… Il n'y a pas grand monde qui en a quelque chose à faire quand on sort du pays, en fait. Donc, toutes les choses un peu nombrilistes qu'on regarde quand on est en France, forcément, dès qu'on est depuis un autre pays… – On dézoome, quoi. – On dézoome, mais on ne comprend pas des fois pourquoi il y a des espèces de petites disputes internes. On se dit, mais ils ne sont pas capables de se mettre d'accord dans ce petit pays. Et donc, ça, c'est déjà une première chose, mais surtout, ce qui se passe aussi, c'est que du coup, on ne voit plus bien les choses qui se passent dans le pays et on vit à une époque un petit peu plus avancée, c'est-à-dire quelques années plus tard, après avoir quitté son pays, dans un autre pays qui lui aussi évolue et on garde un peu une image ancienne de son propre pays. Ce qui fait que je m'étais rendu compte en allant en Silicon Valley que quand je parlais aux Français en local, ils pensaient qu'en France, surtout ceux qui avaient quitté le pays depuis 6, 7, 8, 10 ans, ils pensaient que la France n'avait pas bougé tellement depuis 6, 7, 8, 10 ans. Vous avez noté ce décalage. Oui, c'est-à-dire que je me disais, on fait plein de choses superbes, on a des boîtes superbes, notamment dans le digital, et en fait, les gens qui sont dans la Silicon Valley, les Français qui sont dans la Silicon Valley n'ont pas vu, que nous aussi, on a grandi, on a évolué et ils ont une image de l'écosystème digital ou pas trop digital à l'époque où ils sont partis, qui est complètement hors date, qui est datée et qui n'est plus réelle. Donc ça, ça vous a interrogé ? Oui, je me suis dit, déjà, le premier devoir de nous tous, entrepreneurs et écosystèmes digital, c'est déjà de faire savoir où on en est, donc de communiquer. Et on n'est pas toujours les meilleurs du tout en France là-dessus. C'est-à-dire que communiquer positivement sur toutes les bonnes actions qu'on fait, eh bien, il faut qu'on se force un petit peu pour le faire. Et pourtant, dans un milieu international, c'est ce qu'il faut faire. Dans un contexte où chaque pays joue sur l'échiquier international, c'est extrêmement important que chaque pays mette en avant ses qualités. Et donc là, dans le digital, ce n'était pas encore vraiment le cas. Et donc du coup, le mouvement Revient Léon, que j'avais lancé au départ, qui s'appelle maintenant le Wonder Léon, puisqu'on est internationalisé. On innove à la maison. Voilà, qui reprenait la pub Revient Léon, j'ai les mêmes à la maison, la pub de Panzani des années 80. Eh bien, il visait déjà dans un premier temps à mettre en avant toutes les initiatives digitales des sociétés du digital français qui méritaient d'être connues au moins des expatriés français, de manière à ce que eux parlent en positif de l'écosystème français. C'était ça l'idée, puisque en fait, après on touche à aussi autre chose culturelle chez les Français, mais on se plaint très facilement. Et donc, quand on se plaint entre nous, on sait qu'on se plaint parce que c'est notre manière de progresser. un peu de raleur, bien sûr. Le problème, c'est que quand on se plaint face à quelqu'un qui n'est pas français et qu'on dit des choses pas forcément positives sur la France, eh bien, cette autre personne le croit. Il y a un autre impact. Il y a un autre impact. Donc, je me suis dit, la première chose qu'on doit faire pour avoir un impact et une considération dans un monde totalement international, c'est déjà de faire en sorte que tous nos expats soient fiers de ce qu'on fait en France. et notamment dans le domaine du digital. Pour ensuite aider le deuxième problème de l'écosystème du digital, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de personnes qui sont formées ou prêtes à développer des sociétés du digital et qu'en plus, on a beaucoup de nos expats qui sont des gens dans le digital. Donc, on a des ressources qu'on pourrait exploiter. On les a, mais elles ne sont pas chez nous. Voilà, on a plein de gens qui sont très forts dans le digital, mais ils ne sont pas forcément à travailler pour les sociétés françaises. D'où l'idée de les faire revenir. Et d'où l'idée de les faire revenir. Il y a un premier aspect de communication positive autour d'écosystème digital pour le mettre en avant et lui redonner sa considération qu'il mérite. Et la deuxième chose, évidemment, qui est d'ordre de beaucoup plus mécanique, pratique et utile pour les sociétés, qui est de faire en sorte qu'on puisse recruter des gens avec une expérience digitale dans les sociétés françaises. D'où le concept, au départ, de Reviens Léon. Et ça marche ? Ah oui, ça marche. On a eu plus de 20 000 candidats en deux ans qui se sont présentés. Et donc, en fait, là, en plus, il y a un engouement assez positif autour de la France depuis presque un an. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron ? Depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est très, très positif. Donc, il y a plein de choses. Enfin, l'image de la France est en train d'évoluer. Donc, en fait, on voit tout ce phénomène s'amplifier. D'accord. Donc, ce mouvement est en train de... C'est un mouvement qui est en train de faire pas marche arrière, mais qui est en train... Voilà, on assiste à ce retour, en tout cas, à la maison. À cette considération. Et ensuite, qui donne lieu à des retours. Mais le but, en fait, il n'est pas tellement de ramener les gens. Il est de faire prendre conscience aussi de l'utilité de la mobilité. Moi-même, j'ai passé pas mal de temps à l'étranger. Ça m'a été extrêmement bénéfique. Voilà. Bouger, aller voir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres sociétés, d'autres sociétés, d'autres... C'est extrêmement enrichissant. Et en fait, c'est extrêmement valorisant pour tout l'écosystème. Et ce qu'il faut, c'est que les gens bougent. Et donc là, dans ce cas, oui, c'est vrai que c'est pas plus mal si on a des Français qui ont vu des choses formidables dans d'autres sociétés à l'étranger, que ce soit en Asie ou que ce soit aux Etats-Unis, qui ensuite viennent ramener cette expérience-là dans les sociétés françaises parce que ça enrichit aussi toute l'expérience de la société. On va reparler de tout ce que vous avez appris dans vos différentes expériences. Mais juste avant ça, je vous propose de tenter de répondre aux questions inattendues du questionnaire inattendu. C'est parti, Frédéric Mazella. Alors, des petites questions qui partent dans tous les sens. Frédéric, sur un billet de banque, vous mettriez qui comme personnalité ? C'est la Banque de France. Venez vous chercher. C'est pas moi qui déciderais, mais je pense que... C'est vous qui décidez. On a décidé que cette année, c'est Frédéric Mazella qui décide qui est sur le billet de banque. Ah non, je ne sais pas. Non, je pense qu'Emmanuel Macron va finir sur un billet de banque. C'est lui que vous choisiriez, vous ? Ah, je pense qu'il est en train de bien changer les choses. Oui, notamment dans votre secteur ? Oui, dans notre secteur, mais même dans tout, dans la perception du pays et dans le fait que c'est quelqu'un de très jeune, très dynamique, qui exécute vite, qui exécute ce qu'il avait promis et qui, justement, permet d'aller à l'encontre de l'image de la vieille Europe qu'on était en train de prendre. D'accord. Si vous pouviez partager un moment, un déjeuner, un dîner, que sais-je, avec une personne décédée, ce serait qui ? Alors, connu ou pas connu ? Nash. Pardon ? Nash. Nash ? Oui, John Nash. C'est dramatique, je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un de connu ? Oui, oui, c'est un… Oh là là ! Pardonnez mon ignorance, c'est qui John Nash ? C'est un économiste qui… Je croyais que c'était un chanteur ou un rockeur. Non, 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 qui a développé toute la théorie des jeux. Mais il y a eu un film sur lui qui s'appelait Beautiful Mind. Ah, pas vu. Alors, ça, je voulais y revenir, le jeu, parce que Célimène l'a dit très rapidement, mais vous vous intéressez beaucoup, vous, à tout ce qui est jeu. Alors, je ne parle pas forcément que de jeux vidéo. C'est un thème, le jeu en soi, qui vous intéresse énormément. Un jeu, ça fonctionne parce qu'il y a une dynamique. Oui. Mais tout est jeu. Après, c'est Shakespeare qui disait « The whole world is a stage ». OK. Oui, le monde entier est une scène. Une scène, un plateau. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qui… On passe notre temps à jouer dans la vie, à faire des interactions. En fait, c'est un peu du jeu. Tout est un peu du jeu. Et donc, du coup, ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est la dynamique. C'est pourquoi telle personne ou telle entité va agir dans telle direction. Et un jeu, ça marche justement avec des interactions entre les différentes personnes où chaque personne est motivée par son propre… Pas son propre intérêt forcément, mais en tout cas, à sa propre motivation qu'il a fait progresser dans le jeu. Et c'est ce que vous étudiez quand vous voulez vous détendre, on va dire. Oui, je ne suis pas non plus un très grand spécialiste du sujet, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me… Le côté pratique du jeu m'intéresse. C'est-à-dire pourquoi tel acteur agit dans telle direction et pourquoi c'est compatible ou pas avec les volontés de tel autre acteur et donc en fait, on finit par se rendre compte que tout est un jeu en fait et un grand jeu. Après, c'est Lelouch qui disait que le plus grand scénariste du monde, c'est Dieu parce qu'il a fait croire à 7 milliards de personnes qui sont les personnages principaux. Mais ça aussi, c'est un jeu. C'est un grand jeu où chacun croit qu'il est le personnage principal. C'est quand même fort ça. Autre question, quel est le parfum de votre enfance ? Ah, j'ai une odeur… Je ne sais plus le nom de la plante. C'est en Vendée, dans les dunes. C'est des petites plantes immortelles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors moi, je ne vais pas savoir non plus, je vois à quoi ça ressemble, effectivement. Ça a une odeur très particulière. Et ça a une odeur particulière. Et c'est l'odeur de votre enfance ? Oui, en Vendée, il y en a plein. Et là, tout de suite, les images qui apparaissent, c'est ? C'est la plage. Vous, c'est la Vendée de la mer, pas la Vendée de la terre, alors ? Oui, alors, j'étais… Enfin, j'habitais dans la Vendée de la terre, on va dire, mais je venais s'ouvrir à la mer. D'accord. Très bien. Eh bien voilà, c'était bien ce questionnaire inattendu. Très bien, c'est fini, on est au bout ? Oui, parce que je voudrais prendre un peu de temps pour parler aussi d'une autre de vos passions, qui sont les acronymes. Et alors ça, j'avoue que c'est une passion qui est un peu mystérieuse, déjà, je pense, pour les gens, et pas très répandue, à vrai dire. Non. Alors, les acronymes, c'est des lettres, genre quoi ? Genre NASA ? Non ? Ça, ça marche ? Ça, c'est un acronyme, NASA ? Oui, ça doit être National Agency, je ne sais plus. National Agency, Space Agency, un truc comme ça. Voilà. Voilà. Mais alors, vous, vous créez vos propres acronymes. Alors, est-ce qu'on peut jouer tous les deux ? Oui. Alors, donnez-moi un acronyme que vous avez créé, que vous aimez bien. Ah, mais c'est DREAMS, notamment. Ah oui, alors DREAMS, voilà, très bien. Parlons de DREAMS. Alors, allons-y, le D, c'est pour ? Alors, DREAMS, c'est un modèle de construction de confiance dans une plateforme digitale. Ça veut dire rêve au pluriel en français. Voilà, c'est DREAMS, donc DREAMS, le mot rêve, DREAMS, donc au pluriel. Et donc, le D, c'est parce que c'est les informations déclaratives. Donc, en fait, le but, c'est de construire de la confiance entre des personnes, justement, on parle d'un jeu, mais donc dans des personnes qui vont interagir au travers d'une plateforme. Et pour certaines activités, notamment tout ce qui est ce qu'on appelle l'économie collaborative, il y a besoin d'avoir établi un certain lien de confiance avec la personne avec laquelle on va interagir, que ce soit dans le covoiturage, que ce soit dans le logement chez l'habitant, que ce soit dans différentes autres choses, aussi du crowdfunding ou des choses comme ça. Enfin, il y a pas mal de domaines où l'allocation de voitures entre particuliers, de la même manière, ou même sur eBay, ou sur des choses comme ça. Vous avez besoin d'aller établir une confiance envers la personne avec laquelle vous allez interagir. Et donc, grâce au digital, on est capable de construire des indicateurs de confiance. Et donc, DREAMS symbolise les six piliers de la construction de confiance. Le D, c'est pour déclaratif, c'est les informations déclaratives, donc ça va être nom, prénom, photo, voilà. À H, des choses comme ça. Bio, voilà, je suis prof de match, j'aime le jazz. Bon, ça, c'est des informations déclaratives. D, R. Le R, c'est pour rated, donc on se rend compte sur ces plateformes-là qu'il y a beaucoup de notations, d'avis. Donc, les avis, maintenant, sont extrêmement répandus sur Internet, ça aide à construire de la confiance. Donc, il y a des avis, notamment, sur comment les interactions se sont passées. Sur BlaBlaCar, vous savez que telle personne a 78 avis positifs et vous avez tout le détail, donc ça contribue à vous construire votre confiance. Le E de DREAMS, c'est pour Engage, donc c'est l'engagement au sens transactionnel. Donc, en fait, sur BlaBlaCar, on paye en ligne et donc ça, c'est une forme d'engagement. Le A, c'est pour Active, donc c'est l'activité. Ça va être, par exemple, vous allez voir le profil de quelqu'un, vous savez qu'il s'est identifié il y a deux heures sur la plateforme, qu'il a publié 149 trajets, que… Oui, ce n'est pas un fantôme numérique, il est là. Voilà. Donc, c'est l'activité de cette personne-là sur la plateforme. Vous savez qu'il est inscrit depuis trois ans, enfin voilà. B, R, E, A, M ? Le M, c'est pour la modération. Donc, c'est ce que la plateforme fait, on modère les échanges, on s'assure que les échanges sont bien dans le but de covaturer pour nous, de faire d'autres choses pour les autres plateformes. Et donc, ça, c'est à la fois de la modération par de la vérification, que ce soit au niveau des identités ou que ce soit au niveau des numéros de téléphone, des e-mails, des choses comme ça. Un peu de sécurité, modération des échanges où en fait, tout notre, ce qu'on appelle nous le service membre, mais donc en fait, c'est le service client qui est capable d'interagir et de modérer les échanges. Et ensuite, le S pour social, c'est social. D'accord. Où là, en fait, c'est la possibilité de relier son profil à un profil Facebook, LinkedIn ou autre, de manière à relier des profils en ligne. Donc en fait, quand on cumule tous ces piliers de construction de confiance, eh bien, on arrive à un niveau de confiance très élevé qui est dans le top 3 des niveaux de confiance qu'on est capable d'établir, c'est-à-dire que le top 1, enfin le premier, c'est la confiance entre des membres de la famille, le deuxième, c'est la confiance entre des amis et le troisième, c'est la confiance qu'on est capable de mettre entre des utilisateurs, des membres Blum Lacar. On aura appris des choses, vous nous éveillez à tout un monde qu'on ne connaît pas forcément, qu'on utilise, mais sans savoir forcément tout ce qu'il y a derrière. Et puis au milieu de cette vie extrêmement enrichissante, alors vous avez accepté, il y a de cela quelques semaines, de parrainer pour deux ans, alors non pas le collège des Bernardins en tant que tel, mais une partie du collège des Bernardins qui s'appelle les jeunes mécènes, qui sont donc des gens qui ont jusqu'à à peu près 40, 45 ans, qui sont des gens qui ont certains moyens et qui acceptent de mettre ces moyens au service du fonctionnement du collège des Bernardins et qui en échange vont avoir des soirées qui leur sont réservées au collège où il va se passer des choses spécialement pour eux. Et vous, vous avez accepté de parrainer pendant deux ans les jeunes mécènes, tout en étant vendéen, mais tout en n'étant pas forcément kato-kato, donc pourquoi vous avez dit oui ? Comment vous vous situez dans cette sphère-là, Frédéric Mazzella ? – Ah oui, bon, je crois qu'on en a déjà parlé, moi je suis agnostique, c'est-à-dire que je ne sais pas, donc je suis ouvert à tout, mais je ne sais pas. – Vos parents vous ont élevé comment, vous ? – Alors je suis… – Vu ta vie de la foi ? – Je suis baptisé, mais ensuite je n'ai pas forcément suivi plus de cursus religieux que ça. Et donc en fait, je pense en revanche que ce qui est important, il y a des valeurs qui sont portées par la chrétienté ou par des choses comme ça, qui sont des excellentes valeurs de société. – Vous pensez auxquelles par exemple ? – Tout court, se respecter les uns les autres, tout simplement, donc ça commence par là d'ailleurs, quand on regarde, si on monte même très loin, aux dix commandements, enfin les premiers commandements, c'est comment vivre ensemble correctement. – Des valeurs universelles en tout cas. – Des valeurs qui sont assez universelles. Donc ça je pense qu'au niveau des valeurs, c'est extrêmement positif. Donc ce sont des valeurs de société, même pour moi, tout court, et ensuite en termes de ce que je peux apporter dans ce contexte-là, alors déjà si j'ai accepté, c'est parce qu'on m'a proposé, il faut quand même pouvoir… – Ah mais c'est un engagement quand même pour quelqu'un qui est déjà très pris comme vous et qui n'est pas forcément dans ce milieu spirituel, ça doit poser question quand même que le collège des Bernardins vient de vous chercher. – Oui, mais en même temps, spirituel ne veut pas forcément dire pour moi religieux. – D'accord. – C'est-à-dire que spirituel, ça veut dire que j'utilise, pour moi, en tout cas c'est comme ça que je le vois, j'utilise tous mes sens pour essayer de comprendre le monde qui m'entoure et être le plus compatible vers un futur meilleur. On va le dire comme ça. – Et ça montre de la part de ce collège des Bernardins aussi une ouverture intéressante aussi vers quelqu'un qui n'est pas forcément dans le viseur classique, on va dire, de ce que pourrait attendre le collège des Bernardins. – Oui, et je pense que du coup, ce que j'amène, c'est le côté entrepreneur, c'est-à-dire un peu frais, un peu justement dynamique, montrer que c'est possible, montrer que les choses évoluent et que voilà, il y a plein de choses qui sont possibles quand on y met l'énergie. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le collège des Bernardins m'avait proposé ce rôle-là. – Et vous, vous avez habité cette fonction comment, pendant deux ans ? – On va voir, je suis en train d'y travailler. – De réfléchir, de pouvoir leur amener des gens qui ne viendraient peut-être pas forcément eux aussi au collège des Bernardins, de pouvoir ramener un autre public quelque part. – Oui, probablement, ramener un état d'esprit qui est proche du mien, qui est celui de regarder vraiment devant. – Alors je voulais vous poser, avec les… il nous reste quoi ? 7-8 minutes, les quelques minutes qu'il nous reste. Je voulais savoir si on reprend votre vie un peu comme je l'ai fait dans l'intro, ce que chaque partie vous avait apportée. Par exemple, le fait d'avoir été un enfant musicien, assez jeune, vous avez commencé à quel âge la musique ? – 5 ans. – 5 ans, voilà. D'avoir été un enfant assez jeune, qu'est-ce que la musique, déjà tout petit, vous a apportée à vous, Frédéric ? – Je pense que ça m'a disciplinée. – Ah, bon, il y avait besoin. – Oui, parce que… – C'est vrai ? – Oui, parce que ça ne pardonne pas. – Oui. – Le violon, le piano, quand c'est mal fait, ça se voit. – Oui, surtout le violon. – Voilà, et si on n'a pas travaillé… – Le violon, la note, elle reste juste, le piano, pardon. – Oui. – Alors le violon, il faut créer sa note, c'est une négociation avec la fausseté, le violon. – Exactement, et donc ça force à se discipliner, beaucoup. – Donc ça, j'ai envie de dire, dans le très jeune âge, et puis ensuite, ça se transforme, je trouve, en un très, très fort canal d'expression, de créativité. – Oui. – Une fois qu'on maîtrise, entre guillemets, les outils. Mais déjà, la première école, c'est l'école d'une certaine discipline qui ne passe pas par, on va dire, par une interprétation externe, puisqu'on est capable soi-même, d'une part, de s'enregistrer, d'autre part, ensuite, de s'écouter, et de se rendre compte que c'est nul. – Rires – Et donc, du coup, de retourner travailler. Donc en fait, il y a une boucle de rétroaction extrêmement positive, extrêmement rapide, où personne n'a besoin de rien dire. On a joué. – On sait. – On sait. – Voilà. – Voilà. Et ça, c'est une très, 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 très forte école, ce que j'ai retrouvé aussi, évidemment, dans les sciences prédictives, on va dire, dans le sens où les sciences articulées, rationnelles, qui donnent un résultat prévisible, ou de la même manière, une démonstration, elle marche ou elle ne marche pas. – Alors, justement, parce qu'il y a le drame de votre vie, donc ces deux inventions refusées par Sciences et Vie Juniors, on va falloir qu'on leur dise quand même, ce parapluie sans manches et ce piège à souris non létal, donc bon, un échec total, évidemment, mais vous avez surmonté cet échec, Frédéric. Et quand il disait Nelson Mandela, je ne perds jamais… – Ah oui, des fois, parfois je gagne, parfois j'apprends. – Soit je gagne, soit j'apprends, voilà. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, on l'apprend des fois tout petit. – Oui, mais ce qui me fait plaisir, c'est que c'est des… Alors, ce n'est pas encore complètement répandu, mais j'ai vu l'autre jour, ça venait de Chine, il y a effectivement des parapluies sans manches maintenant. – Voilà, ça y est, c'est fait. – Très bien fait, mais ils ont fait différemment. Moi, je l'accrochais aux épaules. – Avec un harnais ? – Oui, et eux, ils l'accrochent à la tête. C'est très intelligent. Mais c'est donc, c'est un cerceau sur la tête et ça fait parapluie. C'est vraiment génial quand même. – Voilà, sauf que vous aviez 30 ans d'avance, et c'est tout. – Ah oui, mais je ne l'ai pas fait pareil. – Et nul, les prophètes en sont pays. – Voilà, et ensuite, pour ce qui est des pièges à souris non laitaux, eh bien, ils sont en vente dans les magasins, j'en ai vu, à peu près de la même manière. Moi, c'était fait avec, en fait, la souris, elle rentrait dans le piège et puis elle mangeait le gruyère. Et en mangeant le gruyère, ça fermait la porte, parce que la porte était accrochée au gruyère et quand on mange le gruyère et qu'il n'y a plus de gruyère, la porte se ferme. Voilà, donc c'était une manière de capturer la souris sans la tuer. – Vous avez fait… Alors, je vais passer sur le Conservatoire national de Paris parce qu'on en a déjà parlé. Normal Sub, ça vous a apporté quoi ? – Ça m'a apporté encore une couche de prise de conscience que je ne connais pas grand-chose. – Et Stanford, pareil alors ? – Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est très, très bien. C'est-à-dire que je me souviens d'ailleurs du discours d'entrée de la directrice de l'école normale à l'époque, de Normal Sub, qui reçoit donc toute la nouvelle promotion dans l'amphi et qui dit à tout le monde, c'est très bien, « Vous savez remplir un questionnaire ». – C'est dur. – Voilà, maintenant, on va apprendre à travailler. Parce que déjà, il faut bien vous imaginer que les questions auxquelles vous avez répondu pour rentrer ici ont été imaginées par des gens plus avancés que vous puisque eux ont écrit les questions et les problèmes. Et vous, vous n'avez fait qu'y répondre. Donc c'est bien, vous savez répondre à des questions que d'autres gens ont imaginées pour vous. Maintenant, on va apprendre à imaginer ensemble les questions d'après. Et c'est là où on se dit, ah non, j'avais pas compris que c'était le niveau 1. Et oui, ça y est. – On croit être arrivé et tout démarre. – On a juste le droit de passer au niveau 2. C'est sympa. – Nous, on va passer au niveau ultime de cette émission qui n'est pas le plus simple, on ne va pas se mentir. Frédéric Mazzella, votre vie d'entrepreneur à côté de cette émission doit vous paraître bien, bien simple. Il s'agit de remplir la page blanche du livre d'or de VIP, séquence livre d'or. – Oui, l'angoisse de la page blanche, ça vous parle ? – Elle est petite la page. – Non, elle est immense. La voici. – Aïe, aïe, aïe. – Il y en a qui dessinent, on peut mettre des acronymes aussi, on fait ce qu'on veut. – Alors, je vais en fait… C'est la couverture ça ? – Oui, c'est la dernière page, je n'ai plus de page. – J'écris sous la couverture. – C'est pas grave. – D'accord. – Je n'ai plus de page, il est plein ce livre d'or. – Ah, donc je n'ai même pas le droit à l'erreur, parce qu'autrement si c'était une page… – Ah non, mais le droit à l'erreur c'est bien quand on est en entreprise, mais en télé… – Oui, alors non, je vais dessiner notre nouveau logo qui est absolument génial. – Ah oui, là c'est pub à fond en fait. Il est génial ce logo ? – Ah bah oui. – D'accord, bah allez-y, alors tout en le dessinant, expliquez-nous pourquoi il est génial. – Alors je vais dessiner avec mes capacités graphiques. – D'accord, qui sont réduites ? – Oh bah elles sont… – Elles sont ce qu'elles sont. – Voilà. – Alors bon, c'est du work in progress, comme on dit, parce que c'est une émission où il y a beaucoup d'anglais aussi. Alors pour l'instant, on a un peu du mal à comprendre, parce que ça reste les capacités de Frédéric… Ah bah oui, bien sûr, ça y est, je le reconnais, ça y est, je le reconnais quand même le logo. Ça fait une sorte de 66 on va dire, ça vous plaît si je dis ça ou pas ? – Ouais, mais c'est 2B. – De 2 sièges auto. – C'est 2B. – C'est 2B. – Et 2B de blabla. – Mais ça fait 2 sièges auto quand même, de blabla car, 2 sièges pour se parler d'un à côté de l'autre dans l'intimité de la voiture. – Voilà. – D'accord, on est d'accord ? – Et non, mais c'est surtout que c'est 2B qui symbolise le blabla, mais c'est aussi des guillemets. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra. – Génial ! – À la caméra. – Je ne les ai jamais vus à l'envers. – Ce sont des guillemets. – C'est pour ça. – C'est les guillemets de blabla. – De blabla, bien sûr. – Voilà, donc c'est blabla. – Ouais. – C'est 2B. – Ouais. – Et en même temps, ils se touchent et ils se croisent puisque c'est ce que l'on apprend en interagissant avec d'autres gens. – Mais en fait, ça pourrait être le logo de l'émission, parce que c'est 2 sièges où on fait blabla et avec des guillemets et on interagit et on apprend plein de choses en écoutant l'invité. – Très bien. – Voilà. – Je vais mettre vive le blabla. – Vive le blabla. Écoutez, je suis absolument ravie. Nous avons un nouveau logo dans cette émission VIP. Nul doute que Frédéric étant musicien, Célimen Dodeo aussi vont nous refaire également le générique. Je vais vous confier tout ça en fait, Frédéric Mazzella. – Ah bon, j'arrête de l'écrire ? – Non, non, allez-y, continuez. – Écrivez, écrivez tout ce que vous voulez. On a eu la joie de recevoir dans cette émission Frédéric Mazzella. Donc, ce n'est pas un invité classique de l'émission, puisqu'on n'est pas avec un artiste par exemple, ou un sportif, ou un cuisinier, ou un astronaute que c'est, qui a sorti un livre et qui a de la promo. Vous avez écrit quoi ? Vive le blabla, je n'ai pas vu la suite. – Vive le blabla, très bon moment ensemble. J'ai mis un smelly, Frédéric. – Il faut. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, Frédéric ? – D'être heureux et de continuer à découvrir des choses nouvelles. – Heureux, je crois que vous l'êtes. – Oui. – Ah oui, non, mais pour la suite. – Pour la suite, je vous souhaite de continuer d'être heureux avec votre femme et votre petit piu-piu. Et puis de belles aventures encore entrepreneuriales pour vous et pour vos équipes aussi. – Merci. – Merci Frédéric. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.